Une élégance froide, un flègme soigné. Théa Bono a déjà le charisme des grandes. Sérieuse, déterminée, elle accepte sans scier ses interminables journées entre cours au lycée et entraînement quotidien le soir. Dans ce passage vite, c'est bien de passer vite, mais dans ce passage rapide, il faut vraiment que tu puisses mettre un peu plus de force. 13,03 m, c'est son record en compétition. Un saut qui lui a valu une deuxième place au championnat de France jeune en salle l'hiver dernier et qui a été enregistré comme la troisième meilleure performance européenne de l'année dans sa catégorie. Et bien sûr, elle veut toujours faire mieux. Le fait que je sois perfectionniste, ça me pousse toujours à repousser mes limites, à vouloir encore mieux. C'est vrai que je suis assez souvent insatisfaite quand je fais des entraînements ou des séances techniques, etc. et que je n'arrive pas à faire certains trucs, ça a tendance à m'énerver pas mal. Les temps de saut sont vraiment très bons sur les trois. Et c'est bien que tu sentes, parce que si tu n'as pas les sensations, ça, c'est difficile, quoi. Oui, le saut, ça peut être très instinctif. Et il y a des athlètes qui sont complètement fous et pour lesquels ça marche bien. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réfléchis. En fait, il y a tous les profils. Il y a toutes les morphologies, tous les profils. Je pense que c'est une relation de chacun avec sa discipline. Et elle, elle est comme ça dans la vie de tous les jours, donc elle l'applique aussi au triple saut et ça marche. Pourtant, au départ, Théa n'aimait pas cette discipline. Elle préférait le sprint et le saut en hauteur. Mais quand les performances suivent, la donne change. C'est un peu comme un jeu. C'est une discipline qui est vraiment intéressante, je pense, parce qu'on recherche toujours la performance. Et c'est aussi une discipline qui se joue beaucoup sur le détail, la vitesse, la pose d'appui. Et au final, c'est assez complexe. Et c'est ça qui est assez marrant là-dedans, parce qu'on cherche toujours le petit paramètre à faire changer pour atteindre un saut un peu plus parfait au final. Et c'est ça vraiment qui est stimulant dans cette discipline. La jeune fille de 17 ans vise des sélections internationales cet été aux championnats d'Europe et du monde jeune. Et dans ses rêves lointains, il y a les JO. A ses côtés, il y a justement une athlète olympique, Janine Hassani-Issouf, engagée aux Jeux de Rio en 2016 et triple championne de France. Un héritage dont il faut à la fois s'inspirer et se démarquer. On n'est pas les mêmes personnes, donc j'aurais forcément un parcours différent du chien. Après, en termes de trajectoire, ce qu'elle a fait, le championnat du monde, tous les grands événements auxquels elle a participé. C'est sûr que c'est une trajectoire que je veux suivre, mais je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a tous les sportifs de haut niveau qui aspirent à faire le même parcours. Elle sait pourquoi elle est là, elle sait aussi ce qu'elle a à faire. Résolue, appliquée, Théa Bono a toutes les cartes en main pour aller plus loin.